Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai installé une pompe à chaleur ou climatiseur RR. Mon choix s'est porté sur un modèle tout aussi performant en chaud comme en froid. C'est à dire qu'en chaud il est A++++ 3+, en chaud. En froid il est également A++++ 3+, en froid. J'avais déjà installé une pompe à chaleur R-O cette fois-ci. de la même marque pour le rez-de-chaussée, pour chauffer mon plancher chauffant. Il fonctionne très bien et je veux compléter cette installation par une pompe à chaleur RR qui sera là pour chauffer la mezzanine, c'est à dire le premier étage. Le modèle que j'installe aujourd'hui c'est un modèle inverter. Inverter c'est au contraire d'un modèle on-off ou en français tout ou rien. C'est un principe qui permet au compresseur et au ventilateur de réduire ou d'accélérer sa vitesse. Le but est que quand le delta de température, le delta entre la température de la pièce, de la maison et la température voulue, c'est à dire si le delta est important, le compresseur tournera à pleine vitesse. Si le delta devient de moins en moins important, puisqu'on arrivera à atteindre la température voulue, le compresseur ralentira et également le ventilateur. Et donc ça va nous permettre d'avoir une bien moindre consommation électrique, d'avoir une usure du matériel beaucoup moins importante et en plus on aura un effet sonore qui sera bien réduit puisqu'à un moment le compresseur va tourner très doucement, le ventilateur également, donc que ce soit dehors ou à l'intérieur, on n'entendra pratiquement plus rien. Alors cette pompe à chaleur tourne avec du gaz frigorigène R32. C'est une évolution du gaz R410, il est beaucoup moins nocif, moins nocif pour la couche d'ozone, mais je dois rappeler vraiment que la manipulation de ce gaz comme des autres gaz frigorigènes est tout à fait interdite par personnes non habilitées. Ce qui est mon cas, je ne suis pas habilité, j'ai dû faire intervenir un technicien qui a juste ouvert la vanne, donc il a manipulé le gaz, puisqu'il a ouvert la vanne, vous le verrez sur le compresseur, sur le groupe extérieur, pour permettre au gaz de remplir le groupe intérieur, enfin de faire le circuit total. Et c'est lui également le technicien qui a fait la vérification, la première vérification d'étanchéité de toute mon installation. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes de l'installation, en commençant par l'installation électrique, c'est-à-dire de raccorder le groupe extérieur au panneau électrique par un câble 220 volts standard, et le raccordement électrique entre les deux appareils, c'est-à-dire le groupe intérieur et le groupe extérieur, avec un câble standard 220 volts aussi, mais avec cinq fils. Après ça, je vais vous montrer l'installation des différents éléments, donc groupe intérieur et groupe extérieur. Le groupe intérieur, vous verrez que c'était un peu périlleux, puisque j'étais campé sur une petite échelle dans un escalier, pas évident, parfois ça devrait être beaucoup plus facile, ce n'était pas le cas, et le groupe extérieur que j'ai installé sur une chaise fournie exprès pour ce climatiseur extérieur. Après ça, je vais vous montrer la pose des tuyaux frigorifiques entre le groupe intérieur et extérieur, donc là, dans une goulotte, vous verrez ça sur la façade de la maison, après ça, une fois que tout est à raccorder, il a fallu que je tire au vide l'installation pour éviter qu'il y ait l'humidité dans les tuyauteries, donc j'ai branché la pompe à vide, vous verrez ça sur les images, et l'humidité est très nocive pour une installation frigorifique, j'en profite pour le dire, ça crée des cristaux de glace, et qui peuvent être très dangereux pour le compresseur, pour les différentes vannes et inverseurs dans le groupe extérieur. Après ça, j'ai fait un premier test d'étanchéité, voir si le vide restait dans cette installation, et ensuite le technicien est passé pour ouvrir cette vanne de gaz pour remplir tous les tuyauteries et le groupe intérieur, remplir de gaz frigorégène qui était dans le compresseur. Il a testé l'étanchéité, ce que j'ai refait après son départ, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et pas de fuite de gaz. Voilà, ici je suis en train de faire le raccordement électrique de l'installation. Je passe donc un câble de 3 x 1 mm², 5, entre le groupe extérieur qui n'est encore pas posé et le tableau électrique où j'ai rajouté un petit disjoncteur de 16 A. 3 x 1 mm², 5, c'est largement suffisant puisque la pompe à chaleur RR ne consommera au maximum que 1000 W. Donc en fonction de la capacité, en fonction de la demande de chaleur, elle sera entre 350 W et 980 W exactement. Voilà, donc je profite des goulottes qui existaient déjà pour passer mon câble à l'intérieur. Bon là, j'ai pas de six cloches le jour-là et j'ai dû agrandir le trou avec un marteau, enfin plutôt burineur. Voilà, là je fais le câblage du groupe intérieur, c'est-à-dire que là j'envoie un câble de 5 x 1,5, donc 4 x plus terre, entre le groupe intérieur et le groupe extérieur. Donc j'ai mesuré la longueur que je devais avoir pour arriver jusqu'au groupe extérieur et je le branche directement et je l'insère dans les tuyaux, enfin avec l'ensemble des autres tuyaux, c'est-à-dire l'écoulement des condensats et la basse pression et haute pression. Je scotche tout ensemble, ce qui simplifie le passage dans le mur. Voilà, là je passe dans le mur. Bon, mon affaire est un peu compliquée, là je suis sur un escalier, donc j'ai dû mettre une échelle avec une planche, ça c'est très instable. Je m'amuse un petit peu là, bon, je ne suis pas tombé, c'est la preuve. Voilà, j'accroche le groupe intérieur, le petit clic s'est fait, donc il est bien enclenché et là je vais raccorder ce qui sort dehors, c'est-à-dire que là j'ai des tuyaux de cuivre basse pression et haute pression que je vais raccorder sur les tubes qui sortent du mur. Donc voilà, j'ai les clés nécessaires dans la poche. On serre bien à la main avant de serrer à la pince. À la pince, c'est vraiment le serrage définitif. Après, c'est un coup de main à avoir, savoir s'il faut serrer plus fort ou moins fort, voilà, bon, ça c'est une question d'habitude. Il faut serrer relativement fort, mais il ne faut pas tout casser non plus. Voilà, avec le perfo, je vais fixer la boulette, la descente, pour descendre jusqu'au groupe extérieur. Donc là, on voit, il va y avoir deux tubes basse pression et haute pression et deux tubes cuivre isolés. Il y aura le câble d'alimentation entre le groupe intérieur et le groupe extérieur en, comme on l'a dit, quatre fois plus terre tout à l'heure. Bon, le raccordement est facile si vous vous branchez sur A, B, C, D. Voilà. Et en bas, sur les mêmes broches, A, B, C, D. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Simplement, on prend les photos depuis là que vous avez mis sur A, sur B, sur C et sur D. Voilà. Là, je fixe la chaise qui va supporter le groupe extérieur. Bon, la chaise n'est pas pas la taille vraiment que j'aurais souhaité. Elle est un peu courte. La chaise, le groupe extérieur, va être un peu près de la façade. Mais bon, j'aurais quand même 25 cm derrière. j'aime bien avoir un maximum pour que ça l'air circule bien. Là, le groupe est là. Je suis en train de serrer les cylindres blocs en dessous pour les fixer le groupe extérieur. Bon, raccordement des tuyaux basses et haute pression. Toujours pareil, serrage, faire attention, pas casser les raccords non plus puisqu'ils sont fixés par deux vis sur la carrosserie. Donc si on ne peut pas serrer correctement, il faut prendre une pince pour bloquer le raccord pour ne pas le casser. Là, on va passer à la mise à vide, enfin la mise sous vide de l'installation. Donc là, vous voyez en bas par terre, c'est la pompe à vide. C'est une petite pompe à vide et le manifold, c'est ce que je bricole. Donc c'est les deux manomètres. C'est le manomètre de gauche qui va nous servir par le droit puisque je n'ai raccordé que le tuyau bleu sur le manomètre de gauche et le tuyau jaune lui va être accordé à la pompe à vide. Donc la pompe à vide va aspirer dans le tuyau jaune qui va passer par le manomètre et on va arriver sur ce tuyau bleu à la basse pression de groupe extérieur. Donc là, on voit qu'on n'a pas le vide. La pompe tourne depuis un petit moment mais on n'est pas au vide. Donc quand on sera à zéro, ça sera... on n'est pas en Isra. Donc on profite pour... Vous voyez les lettres là, enfin le raccordement du groupe extérieur et intérieur entre les deux et l'alimentation de 120 par la même occasion. Donc voilà, là on est à zéro sur le manomètre. On va pas tout à fait un jour mais tu as remis donc ça c'est grand. Ça tourne depuis environ une heure, une heure, une heure et quart. Donc le procédé de... Enfin le principe de tirer à vide c'est très très important. Je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est pour éviter que dans les tuyauteries il y ait de l'humidité. Donc voilà, là c'est le technicien qui vient, il va donner un petit coup de clé à l'aine, une clé récipant pour ouvrir donc la vanne de haute pression. Donc là il la laisse ouverte 3-4 secondes pour mettre... normalement mettre le gaz à la pression atmosphérique pour que... Puisqu'on a tiré au vide, si jamais on débranche, l'air risque de rentrer de nouveau dedans. Si on met... Si on égalise avec les pressions, bon là on voit qu'on n'a pas égalisé, on a mis un peu de trop. Mais bon, il vaut mieux un peu de trop, il y aura un tout petit peu de gaz qui va sortir mais au moins il n'y aura pas d'air vicié, enfin d'air humide qui va rentrer dans le... Voilà, maintenant on ouvre tout et on fait les tests... les tests d'étanchéité. Si on entend les bip bip normaux comme on les entend là, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Si vraiment il y avait une fuite, aussitôt l'appareil s'affole et il va faire les bip 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 bip. Donc là, on va chercher la fuite. Donc là, on teste vraiment tous les raccords en bas et en haut, les raccords que j'ai serrés en haut de l'échelle. Donc le technicien vérifiez tout ça. J'en vérifierai après pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Il y a une autre méthode aussi, ça aurait pu être de mettre de l'azote dans le circuit que j'ai installé, monter à 30 bar et surveiller. Vraiment là, on voit si on a une fuite parce qu'il n'y a pas de mettre son bar dans cette insolation. Il y a son bar et à moins il refute, on la voit. Bon, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas le manomètre qui allait sur ma bouteille d'azote. Donc voilà, là je fais de la finition. On va essayer que ça soit propre avec les goulottes, des goulottes spéciales climatisation. Là on voit le climatiseur qui est posé, les raccordements sont faits, il y a juste un petit peu de bricolage pour que ça soit propre. Bon, alors voilà, là ce qu'on a utilisé pour le matériel spécial, l'outillage spécifique pour faire du froid, c'est donc cette pompe à vide, donc ça permet d'enlever l'air des tuyaux et surtout l'humidité, ce qui serait néfaste à l'installation et au rendement. Après on a eu le manifold, donc le manifold, le manifold, ça permet donc de prendre les pressions, ça permet, là dans notre cas, c'était de raccorder la pompe à vide avec le compresseur, avec la clim, pour vérifier que la pression était bien descendue dans les tuyaux quand on a fait le vide. Voilà, donc il y a les tuyaux de différents raccords. donc j'aurais pu utiliser raccorder le groupe intérieur et le groupe extérieur, j'aurais pu, donc en faisant mes tubes de cuivre, j'aurais pu utiliser une dute jauneuse, une dute jauneuse, c'est ça, ça permet de faire des dute jauneuse, voilà, là il y en a un modèle, ça permet de faire des dute jauneuse, donc c'est cette pince-là, moi je ne vous expliquerai pas comment ça marche, puisque je ne m'en suis pas servi cette fois-ci, j'ai acheté des tuyaux qui étaient déjà dute jaunés, de 5 mètres de long, qui correspondaient parfaitement aux besoins du raccordement, donc je ne me suis pas embêté, je n'avais pas envie de faire des fuites, je n'en fais pas assez souvent pour être très doué là-dessus, mais enfin ce n'aurait pas posé à mon avis de problème, donc voilà, ça je ne m'en suis pas servi dans la vidéo, je me suis servi d'un appareil, d'un appareil pour tester, tester les fuites, donc voilà, c'est un appareil qui est spécialisé, qui est spécialisé dans les détections de gaz et de frigorigènes, bon, c'est un appareil coûteux celui-là, il y en a des moins coûteux, moins coûteux, mais ça marche très très bien aussi avec des bulles de savon, voilà, j'avais l'appareil donc je m'en suis servi, mais ça ce n'est pas une obligation pour tester, pour tester les fuites, j'ai toujours fait avant avec des bulles et ça marchait très bien, voilà pour le matériel spécifique à l'installation d'une pompe à cheveur. Alors l'installation est terminée maintenant, ça fonctionne, tout tourne bien, je dois avouer que la fabrication de cette vidéo que vous venez de voir m'a pris beaucoup plus de temps que l'installation de la pompe à chaleur, j'ai mis tout mon cœur dans cette fabrication de vidéos, j'aime ça, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à me mettre un petit pouce, ça me fera bien plaisir, sinon, vous pouvez toujours aller voir, sinon, en plus, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, quelques autres vidéos que je montre, je ne sais plus où, en haut ou en bas, sur cet écran, d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Voilà, je vous remercie et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 !